Place à la culture et plus précisément au théâtre amateur. Géraldine Rodot, bonjour. Bonjour. Vous organisez cette année la 9e édition des théâtres AL 29. Rappelez-nous le principe de ces rencontres de théâtre amateur. Les théâtres AL 29 sont nés en 2003 avec une première édition uniquement sur Brest. Une dizaine de troupes de théâtre amateur étaient invitées. Et puis très vite on s'est rendu compte, la maison du théâtre est missionnée pour coordonner, apporter du soutien au théâtre amateur en Finistère. Et il s'agit de mettre un petit coup de projecteur sur ces pratiques. Il est vrai que souvent les troupes jouent chez elles devant un public acquis, on va dire, un public d'amis, un public familial. Et il a été question là de proposer aux troupes du Nord d'aller jouer dans le Sud et inversement. Donc ce sont vraiment des rencontres. On a l'habitude de dire que ce n'est pas un concours, pas une compétition, il n'y a pas de sélection. L'idée c'est vraiment l'échange et la rencontre avec les publics du département. Alors qu'est-ce qu'on appelle amateur ? Alors amateur, on va dire par définition, c'est celui qui n'est pas professionnel. En fait il s'agit de passionnés qui toute l'année s'investissent, soit au sein d'un atelier, d'une UMJC, du NPT, d'une maison pour tous ou d'une troupe. On a recensé, comme je vous disais, 150 troupes sur le département. Et ce sont des gens passionnés qui vont ensemble monter une pièce et présenter dans le cadre de cette manifestation du week-end. Donc de tous les âges ? De tous les âges évidemment. Avec notamment une après-midi, samedi à l'Opérec consacrée aux ateliers de jeunes. 4 jeunes venant des skis biens ou de Brest vont présenter leur travail. Voilà, des jeunes âgés de 16 à 18 ans. Et alors il y aura quoi ? Du théâtre classique ou des originalités ? Qu'est-ce qu'on va pouvoir y voir ? Alors il faut savoir que sur ce temps du week-end, ce sont 51 spectacles qui sont présentés dans 16 communes. Et donc on y trouve évidemment beaucoup de choses très révélatrices de la diversité et de la richesse du théâtre amateur. On y trouve bien sûr des textes plus classiques, tels Molière, Shakespeare, mais aussi des textes contemporains. Des textes écrits par la troupe elle-même, soit de façon collective ou à l'initiative de l'un des membres. Et puis bien sûr, beaucoup de diversité aussi dans les formes, puisqu'on va y trouver des comédies, du rire, de la légèreté, mais aussi des questions de société plus ancrées aujourd'hui sur des questions contemporaines, d'actualité. À qui s'adressent ces rencontres ? Alors elles s'adressent bien évidemment à tous. L'idée c'est justement de toucher le maximum de public, d'aller à la rencontre des publics les plus divers, sur l'ensemble du département, de Morlaix à Concarneau et de Saint-Pabu jusqu'à Kergloff. Ça s'adresse même au Bretonnant ? Oui ! Il y avait quelques pièces en breton ? Tout à fait, cette année on a deux troupes de théâtre amateur qui travaillent le théâtre en breton et qui présenteront vendredi soir et samedi soir à Concarneau de spectacles. Alors est-ce qu'il y aura d'autres temps forts pendant ce week-end ? Oui, donc je parlais de la journée consacrée aux jeunes mais il y a bien sûr la journée finale du dimanche. Il faut savoir que le principe pour le public c'est vendredi et samedi d'aller voir une soirée où ils vont pouvoir voir deux spectacles et le dimanche on se retrouve là sur un temps fort où on propose à partir de 14h quatre spectacles et puis entre chaque spectacle une scène ouverte où d'autres troupes qui n'ont soit pas pu participer cette année parce qu'ils n'étaient pas prêts à venir présenter un extrait de travail ou un sketch. Donc tout ça dans un esprit de rencontre et d'échange. Et alors ces soirées sont payantes ? Oui, alors ça coûte 6 euros pour venir voir une soirée avec deux spectacles et puis c'est gratuit pour les moins de 12 ans avec également un tarif réduit à 3 euros pour les étudiants et demandeurs d'emploi. Merci beaucoup Géraldine Rodot d'être venue nous parler des théâtrales 29 qui ont lieu les 27, 28 et 29 mai. Merci beaucoup Géraldine Rodot d'être venue.